... Mes questions seront essentiellement autour de deux points, tourneront autour de deux points. Comment les républicains engagés sur le terrain de la volonté militaire racontent-ils à chaud, au cours de leurs marches, on va appeler des marches infondières, on pourrait y revenir, les massacres de populations civiles ? Adoptent-ils un regard circonstancié sur les actions des colonnes et leur propre rôle durant ces opérations militaires particulières ? Ces questions s'articulent autour du rapport récits, archives, perception de la guerre civile par les acteurs placés, et j'insiste bien là-dessus, au cœur même de l'événement. Leurs sensations, leurs analyses, leurs compréhensions et leurs appréhensions de la guerre dans laquelle ils sont plongés seront donc au centre de nos réflexions. Ces individus sont à la fois acteurs, témoins, narrateurs d'un événement dont ils ne mesurent pas toujours les effets. Donc, je m'attacherai au discours, au récit, aux mots que les acteurs ont produits ou adoptés sur la guerre de Vendée. Ce n'est pas l'écriture de l'histoire estime de l'histoire de la guerre de Vendée, mais l'histoire d'une écriture, pour paraphraser Brice et Vint, étudiant la révolte des moupiers de Normandie du XVIIe siècle. Je vais essayer de traiter ces questions-là en trois points. D'abord, la justification des massacres, la déshumanisation de l'ennui, et enfin, se taire une histoire de l'un du sublime face à ces massacres. Premier point, justifier le massacre. Dans ce contexte particulier, où la France vit sous l'origine d'un gouvernement révolutionnaire, travaillé à la fois par la guerre étrangère et la guerre civile, les lettres et les rapports permettent d'expliquer le système de la guerre. De se justifier, c'est souvent d'ailleurs de justifier d'une défaite, je ne sais pas si heureux. Les républicains ont conscience de faire la sale guerre. Ils assument le fait de tuer des civils innocents. Ceux qui relatent leur guerre l'assument de plusieurs façons. Soit directement et sans filtre apparent, ils assument la posture du soldat massacreur, bien loin de l'image du volontaire patriote engagé dans la défense héroïque de la nation. Ils n'hésitent pas à l'écrire à leur famille, mais pourtant bien éloigné parfois de ce terrain-là. Ainsi, le soldat Jolie-Claire, originaire du Jura, écrit régulièrement à sa mère entre 1793 et 1793. Engagé sur différents fronts, ayant eu à faire la guerre régulière avec l'armée de Mayence, le voilà engagé dans une guerre civile indépéenne à partir de la fin de l'année 1793. Et le 25 janvier 1794, alors même que ça fait quatre jours que le soldat Jolie-Claire est entré dans les colonnes infernales et est entré dans le pays insurgé, voilà ce qu'il écrit à sa mère. « Nous allons importer le fer et la flamme, d'une main le fusil et de l'autre la torche. Hommes et femmes, tout passera au fil de l'épée. Il faut que tous périssent, excepté les petits enfants. Il faut que ce département s'erbe d'exemple aux autres qui auraient envie de se révolter. Nous avons déjà brûlé environ sept ou deux pays. » Alors nous noterons à la fois le futur, alors que je le répète, ce futur est déjà du passé, puisque ça fait 400 jours, et là, ces quatre, cinq premiers jours, premiers engagements, sont terribles pour une population civile parce que les Vendéens vivaient dans un état un peu gris. Ça n'était pas la guerre, ça n'était plus la guerre et ça n'était pas la paix. Et donc ils ne se protègent pas au départ. Ils vont se protéger au bout d'une semaine après. Donc nous noterons le futur, nous noterons aussi le systématisme et l'intentionnalité affichée. Nous noterons aussi la mention des petits-enfants qui, eux, doivent être épargnés à la différence des autres. Ça, c'est la première posture. Apparemment, on assume, on pourra éronir. La deuxième posture, elle peut être d'assumer cette sale guerre, mais indirectement. C'est le cas, par exemple, d'un officier qui s'appelle le général Boussa, en juin 1794. Il affronte seul, ce que j'ai appelé la coalition, de deux troupes infurgées qui se sont réunis, ce qui n'est pas banal, celle de Charrette et celle de Foufflet. Elles sont les deux principaux chefs vendéens encore en vie et qui savent encore mobiliser de nombreux soldats. Boussa sort victorieux de cet engagement. Il tue même 600 vénus. C'est un exploit. En ce temps de marasme militaire pour la République engourbée en Vendée, le général raconte un combat, se place dans le registre de la bataille et de ses tactiles, de ses stratégies victorieuses. Mais deux jours plus tard, le même homme, Boussa, entreprend une marche en pays insurgé et il annonce qu'il a tué, en cours de route, 60 brigands qui étaient répandus ça et là. Je le cite. Il ne s'agit pas de combat contre des insurgés isolés, mais d'assassinats. L'assassinat des civils, comme le suggère l'expression des invogles ça et là, que tous les généraux de Colonne adoptent pour désigner les massacres de civils précisément. Un officier peut donc, en quelques jours, en deux jours de l'automne, se comporter sans état d'âme comme un professionnel du combat ou bien comme un massacreur, mais surtout le revendiquer auprès des autorités, des autorités centrales. Et là, les juristes qui ont ce premier point, la routine du massacre est endossée par plusieurs officiers, je dirais presque tous ceux qui écrivent sur leur massacre. Ainsi, on écrit du général Grignot qui estime à propos des Rondéens qu'il en tue 100 par jour, que son rôle est de leur casser la tête à leur guinard. Par la banalisation du massacre, Grignot souligne l'œuvre quotidienne du soldat de la République. Il démontre ainsi l'endurance et la puissance de la Vendée jamais reflète, jamais s'unir. Cette routine ne manque pas d'agir sur les tempéraments des gens dont campagne militaire qui s'unissent, par justifier leur propre priorité envers les unis. C'est le cas de Simon, premier des mariages, comme vous pouvez lire ici. Alors, il est membre du comité régressionnaire de ce monde. Il a été choisi par les représentants du peuple, un espèce protestant, pour suivre l'armée de l'Ouest, c'est-à-dire pour suivre les lignes. Mais c'est un civil, il n'a pas participé au combat. Or, aux archives départementales de l'Église, il a trouvé que c'est bien ce qu'il témoigne en fin de son cours et où il montre, il assume le fait qu'il suit l'armée, mais il participe aussi au combat, ils savent le faire. Et voilà ce qu'il écrit à un moment, « En avril du 1794, en vérité, j'y suis devenu le plus cruel des gens. Mais à la paix, j'espère reprendre la sensibilité naturelle et venir avec vous des doux plusieurs de l'amitié. Je vous embrasse aussi d'autres amis et collègues. » Et vous, éminents spécialistes du 16e ou du 17e siècle, vous savez qu'en fait, c'est un sentiment, la climaté, qui a été exprimé bien avant la guerre de Vendée, en particulier, je cite, « Très blesse de Honnui » qui dit, « Il m'a fallu contre mon naturel, usé non seulement de rigueur, mais de trioté. » C'est un fait de ces guerres civiles. Simon, lui, a espoir de retrouver son bon caractère, son caractère pacifique d'avant-guerre, quelles que soient les scènes auxquelles il a participé ou eu. Alors, j'ai d'autres situations que j'ai publiées de gardons en sable discrète de la défiance, on le voit bien, passer aussi de l'épaire les autres, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des enfants, des russacs, jeunes, des russes, c'est-à-dire, quand on lit les enfants sur des petits, des bédés, je suis devenu cruel, les peignes qu'on a fait souffrir à cette maudite conscience, le corps s'est maître, et vous voyez là encore qu'il connaissait bien ce procédé, il revendique cette priorité, mais il l'explique aussi par l'attitude des idéens sur cette maudite conscience qui est responsable. Autre point qu'on voit dans les archives et qui était assez surprenant parce qu'on n'en avait jamais parlé, c'est la peur et ce ravage dans le grand républicain. Ce n'est pas tellement naturel pour un soldat du 18e siècle d'exprimer les couvantes de la bataille dans l'événement à ce moment, les révolutionnaires disent pourtant à plusieurs reprises l'accord qu'ils le font. Ils ont éprouvé aussi des conséquences sur les opérations de l'Ontario qui seront la déroute. Et le premier février du 1894, c'est un exemple parmi d'autres, Cordelier, le général Cordelier entame sa deuxième marche. En entrant dans le village de Chépy, il se heurte au Grigand, il raconte ainsi la bataille. Le hurlement à feu de l'ennui ont porté l'étouvant par l'âme de Chépy. Choqué, traumatisé par cet engagement en éprimé, il y revient encore une semaine plus tard en répétant la description de sa troupe épouvantée des crises de l'ennui. C'est-à-dire qu'il y a même fayeur, même cri, même terme épouvantes pour souligner la démesure de la guerre. La répétition révélatrice aussi du choc émotionnel de Cordelier. En effet, l'anthropologie historique appliquée au champ de bataille a montré combien la répétition narrative valide une trace de la dimension traumatique de l'expérience de guerre. Et même les représentants du peuple se font le relais jusqu'aux plus hautes autorités de l'État en guerre de cette peur du combattant républicain. les soldats ont peur du brigand comme les enfants saillent les siens enragés. Alors, c'est plus qu'une image dans cette France fin 18e siècle la rage fait encore des victimes. C'est du bois pensé qui l'écrit au ministre de la guerre. Le deuxième point c'est déshumaniser le massacre, déshumaniser l'ennui. C'est un processus politique et émotionnel qui conduit à une anomalie du champ de bataille. La sauvagerie a recouvert les terres mondiales. Le paysage et le climat sont à l'image de la guerre. Les luttes ou de la guerre. Elles sont sauvages et hostiles et j'écris dans ce livre en particulier l'image de la chasse qui était bien commode finalement pour ces généraux et pour faire comprendre justement cette déshumanisation de l'ennui. C'est à la fois une justification de l'action des colonnes, c'est une façon de rejeter l'ennui hors de la civilisation et puis on verra aussi tout à l'heure l'humour macabre qui est un autre procédé à l'œuvre rondée pour abaisser et humilier les nœuds. Alors sauvagerie et civilisation, ça, ça a été un vrai bonheur entre nous et un bien sûr désarçu le service historique de la défense de montrer ce lien. Alors je n'ai pas trop m'intardé, ce sera l'objet d'un article qui va apparaître dans la revue du 18e siècle, mais on voit bien qu'il y a une palette du vocabulaire pour désigner les mots qui est extrêmement varié dans ces civils et militaires républicains. Brigands, dieux, rebelles, hors-la-loi, mais aussi tigres, loups, renards, sangliers, bêtes faunes, embisqués, cachés dans leur cannière. Les métaphores sont nombreuses entre les Vendéens et les Trois. C'est pour ça que j'insisterai sur le registre de la chasse. Et en particulier, il y en a un qui est absolument constant dans ces images. On dit trop comme le plus vieux M. Glastin après il va y avoir duré trop pédalage de la rétractation. Trop tard, c'est écrit. Et en particulier, vous avez ce général Lichet qui utilise la chasse et cette expression « J'ai fait sûreté les genets, les fossés, les haies et les blancs. » Et c'est là qu'on écrivait Lottie, tout a passé par le fer. L'image est glaçante autant qu'instructive à toute l'intuit. Sûreté équivaut à chasser des croix sans importance qu'elle les lapins à l'aide d'un furieux animal placé parmi les poids chez les chasseurs. C'est bien la facilité pour l'écher avec lesquelles les chasseurs sont bandéens. Présentés comme pourraient l'être les idées en groupe, en bande, état, Lottie, ils sont à la fois des cibles mais aussi des croix. Certains républicains vont même encore plus loin si c'était possible dans la déshumanisation parce qu'ils vont parler, ils vont distinguer les femelles, les femelles royalistes qui ont une odeur propre, qui portent une odeur propre et cette odeur propre porte la maladie en soi pour mieux évidemment souligner le contraste qu'il a encore su avec les épouses des vrais patriotes. L'animalisation des gondéens est complète si elle inclut les hommes, les femmes, les bosseurs, les enfants. Moquer la mort de l'ennemi est aussi un autre procédé pour déshumaniser l'ennemi. Carcerna, dans ses développements sur la guerre des Sétans, estime que ce n'est que fort rarement que les massacreurs se vantent de leur sinistre exploit. En Vendée, on peut attester que les officiers qui racontent leurs massacres forment la majorité de notre corpus de recherche, à savoir 60% contre 40% de ceux que j'ai appelés les paysans et vous verrez de quelle manière je les ai qualifiés depuis le jour. Ces sources sont exceptionnelles à la condition de reclarer les nombreux superfuges de ces comptes rendus là où il est dit sans tout dire. Le mourn macabre appartient à l'un de ces professionnels qui détestent. Il permet de tuer deux fois l'ennemi physiquement et par la dérision, le déni de la souffrance de l'ennemi. Les figures de s'il sont nombreuses envoyées au parti général, faire passer derrière la haie, danser une carmagnole complète bien avant dans l'ennemi sont la promesse d'une mort certaine pour les Vendéens. Traiter parfois à la bonne manière, c'est-à-dire tout l'inverse si vous l'avez compris, pour aller trouver Caron ou bien l'évêque d'Adra, qui était un faux évêque qu'on a guillotiné, surtout quand ils sont fanatiques ces Vendéens en train de les faire rejoindre l'évêque d'Adra. Le commissaire civil Simon, on a déjà vu, livre un chèque à la commission militaire qui lui fera siffler la lunotte, je cite, dans le langage courant de cette époque, encore maintenant d'ailleurs, la lunotte, c'est une personne esservée, la guillotine, c'est le supplice qui lui correspond le mieux. Tant qu'à faire perdre la tête à un ami, autant ironiser justement. Fin dernier point, terre, le massacre, les archives répudicaines sur la Vendée permettent aussi d'écrire une histoire de l'indicible. Même les officiers des crimes bavards vivent parfois de moyens stylistiques pour contourner la réalité du massacre. plusieurs stratagèmes climatifs ont été employés, en tout cas, du soutien. D'abord, un bilan des combats qui montre une différence traînée entre le ratio des ennemis tués et les armes consistées. Un seul exemple, qui est rare, en ce moment, c'est celui de du Quénois, qui, en février 1794, écrit à son général en chef, qui est pour non pas le représentant du peuple, mais son cousin, qui ordonne de tout tuer et incendier, pour ma part, j'estime que j'ai détruit 3 000 hommes, savoir 2 000 pris sans armes et 1 000 tués dans l'affaire du Haut-Jean. Dit autrement, les deux tiers détruits n'étaient pas des combattants. Ce procédé a été bien mis en valeur, en d'autres lieux, en d'autres temps, comme de la guerre des partisans en Biélorussie ou en Pologne, et là, je fais référence à Christian Higrao, le chasseur noir. Non seulement du Quénois ignore la loi, c'est-à-dire une loi qui a été rapprée à deux reprises à la Convention nationale à l'été du 1793 et à l'automne du 1793 par Barère, qui disait bien qu'on nommait une guerre contre les brigands armés. Il fallait tuer sans forme de procès les brigands armés, c'était le qualificatif, qui va aussi à l'encontre de la loi des suspects, dont on a parlé tout à l'heure, et qui va à l'encontre de la lettre du comité de salut public que Thérault a reçue en février des sections du 1794, je dis que c'est bien, l'ennemi a un bac qui était, tes intentions sont pures si tu tuent un ennemi armé. Mais aucune autorité politique ou militaire ne disqualifie ici, du témoin, ni Thérault qui reçoit cette lettre, on ne peut pas du plus en faire entre les deux, ni Thérault qui reçoit cette lettre, ni ensuite cette lettre qui est transmise au cul. Ça démontre donc cette lettre du témoin, mais ce n'est pas le seul, cette différence de ratio entre ennemis et ennemis armés, ça démontre la part du silence et le dysfonctionnement des institutions révolutionnaires en rendez-vous. Voilà un État républicain qui, en toute connaissance de cause, puisque tous ses rapports circulent dans ce que je viens d'ici, laisse faire. Les archives permettent à l'historien de soutoser la force ou la faiblesse des autorités, leur impuissance ou leur indifférence à l'égard des massacres perpétrés à l'encontre d'une population civile. Autre point dans cette histoire de même signe sur terre dans le sac, c'est qualifier la guerre. Plus de qualifier la guerre, moins vous dit qu'en même temps vous dites quand même quelque chose. Je dirais que les principaux qualificatifs ont été cette idée de guerre affreuse, de guerre infernale, ça donnera d'ailleurs les termes de colonnes infernales un petit peu à fait, devenues malheureuses pour le général Thuron à la veille de sa disgrâce. Guerre horrible et désastreuse pour les représentants du peuple, garrot, crieur de l'armée, maudite guerre si différente de ce qu'on la croit et puis l'adjudant général du Zyran. La plus pénible qui ait jamais existé pour un général comme Crousat qui est un général aguerri, il est très vieux, c'est le plus vieux général en Vendée, il est engagé sur tous les fronts dans l'armée d'Ancien Régime depuis 1759. Il a livré la guerre contre les Corses, contre les ongles, il a été mobilisé à peu près dans toute l'Europe et le voilà à finir sa carrière en Vendée militaire qui estime la plus pénible et qui ait jamais existé. C'est qualificatifement craqué le point. Le conflit est difficile par la nature de combats et par la lutte sans merci que livrent les républicains en Vendée une confrontation où les franchissements de seuils de violence sont indiffibles. C'est une guerre à nord une seule guerre. Du Zyran, il y a encore, va définir son rôle d'officier en Vendée militaire à Prypoux. Il parle de besogne bien pénible, bien dégoûtante. Mais ici, j'ai pris un rapport de Cordelier. Alors, Cordelier, c'est le général aussi massacrant, il parle beaucoup et qui est inquiété parce qu'il parle trop. Et en octobre 1794, alors qu'il est en prison, il dit « Quelques dégoûtantes, que ce soit le fonds, j'étais obligé de les remplir puisque d'un côté ma responsabilité m'ont fait un devoir et que de l'autre, c'était en train de l'ordre du général du chef auquel le comité de cette politique semblait être attaché. Façon de dire sans décrire les scènes les plus horribles, manière aussi habituelle de se dédouaner des massacres et de dédiger les responsabilités en comprant la position de Cordelier. Et puis, il y a aussi cette autocensure du soldat qui est difficile à mettre en évidence mais que Nicolas Cadet a remarqué à plus d'un titre et plus d'une fois dans ses archives sur l'Italie et en particulier au début du XIXe siècle. Il est dit un refus de protagoniste de la violence de s'étendre sur les actes qu'ils ont vus, qu'ils ont commis à l'impossibilité dans laquelle il se trouve de le faire. Et il cite Paul Fussell à propos de la Seconde Guerre mondiale qui, rappelant les écrits de Freud sur la pulsion des morts, parle de pulsion du silence, c'est-à-dire que ceux qui traînent part au massacre sont saturés de perceptions sensordiales extrêmement intenses. Le massacre s'apparenterait alors à une expérience incommunicable. C'est en cela que j'ai parlé de l'histoire de l'indicible qui délivre tout le monde une forme de message sur les violences physiques, exigies, infligées et reçues. Il y a deux attitudes de dissension du soldat observables en guerre de Vendée. La première, c'est décrire les archives. Je ne vais pas m'y attendre ni étendre du coup. Je pense qu'il faudrait que je reprenne le dossier. C'est extrêmement éparce, mais j'ai découvert il n'y a pas très longtemps des documents en particulier de Franck Estelle qui est un représentant du peuple et qui ordonne à son secrétaire de brûler ses papiers car il ne voulait pas qu'on gardât par écrit ce qui avait rapport aux brigands. Il est conscient du contenu accablant de ses archives et il demande à ce que le secrétaire les brûle. Alors le secrétaire il le fait sans le faire et il témoigne surtout en automne du Alayken de 1794 et en conclusion il se dirait aussi pourquoi cette période est intéressante. Et puis le soldat Joli-Claire aussi celui-là même qui écrit à sa mère et qui avoue qu'il ne peut pas tout dire dans ses lettres si je racontais les cruautés qui se sont commises dans la Vendée cela fera dresser les cheveux sur la tête. C'est une expérience physique qu'on a déjà lue pour d'autres guerres comme au XIXe siècle. Sous-entendu il ne raconte pas les massacres même si ce faisant il en suggère la réalité et la monstrosité à son âge. Quasiment rien n'est écrit sur la fin des parties de chasse et tardivement d'ailleurs comme le fait par exemple l'adjudant général de l'âge qui annonce à son général en fait cette fois ses vignes qui scripturaux a été renvoyé au XIXe siècle en 1914 il raconte qu'il a tué 150 femmes et vieillards armés de faux et de fourches ce sont ces termes les massacres et il ajoute que les 10 enfants en bas âge ont été conservés pour être conduits à Nantes mais qu'en est-il des autres enfants quand ils ne sont pas en bas âge c'est une forme de consensure que Denis Crouvet a observé pour les guerres de religion on a très peu de choses aussi sur les viols le président souvent indirectement évoqué par les soldats qui sont choqués et qui dénoncent des compagnons d'armes par des civils aussi comme Baudetso qui est impliqué aussi dans les avis des colonnes et qui tente de témoigner de la violence alors il est assez long c'est la fameuse archive le fameux carton W22 des archives nationales qui est un carton extrêmement intéressant qui à mon avis sur les cartons se ressemble a été mal étudié et voilà ce qu'il dit alors qu'il est sur la fenêtre je tire mes idées sur tous les propos sanguinaires que j'ai entendues sur les horreurs qui étaient tellement le nom de la route de sous les aviés qui étaient j'ai été cadavre les uns morts trois qu'hiers les autres liens d'expérer les yeux ne se partaient par contre que sur les images des sangs dans les victimes de son grand de l'en connaître et macérer par moi-même c'est de rester en plan de subsistance en vie des maisons et par ça et là avant de s'ébrouiller je vais me transporter de tes victimes des images des pères des morts des enfants du passage de plus sexe dans le sang et dans les postures que l'âme la préférence ne pourra envisager son finissement les filles qui se trouvent même en lit dansant et à ce moment-là on se libère la parole on va effectivement parler de ces femmes qui constituent des tas dans les postures indignes bien sûr quasiment rien également sur l'enterrement des cadavres il y a une hypothèse de Bruno Hervé qui est exprimée dans le cahier de l'IHRF qui souligne la réticence de ceux-là non pas à fusiller les mondéans mais à enterrer un ordinateur on veut bien on se dit mais là encore sur les colonnes d'entraînement j'ai montré que ce n'était pas si simple mais pour lui effectivement il y a des fusillades des mondéans mais que les républicains ces mêmes républicains qui ont fusillé ce qu'on vient enterrent les cadavres c'est tout simplement impossible à imaginer et pour Bruno Hervé Carlier qui est représentant du peuple d'entraînement aurait choisi la solution de noyer les cadavres pour entre guillemets épargner l'enterrement à ces soldats enfin les cadavres ils ont donné un à ces soldats dans les opérations des colonnes évidemment la voie est un peu loin comme vous avez vu ma carte donc c'est qu'on va les enterrer ou bien les déchirer en cas mais on ne dit rien en fait on ne dit rien et les marches des colonnes il faut vous dire c'est du chaos et donc elles reviennent souvent elles tournent autour de leur première marche donc ça veut dire qu'elles recommencent à trouver des cadavres des propositions tiens ou bien des choses mais on ne dit absolument rien ou quasiment rien j'écris un tout petit peu de dossier mais c'est juste comment ça comment ça se fait et pourtant comme l'appelle de ces lieux Pierre Nora citant le schlède j'ai compris que j'ai une guerre de schlède il faut faire parler du silence de l'histoire ces terribles instants où elle ne dit plus rien et qu'ils sont justement ces moments les plus tragiques en conclusion ça va les historiens ont longtemps estimé que ces archives républicaines étaient suffisamment connues pour comprendre l'événement de la guerre de Ville il n'en a rien de son doutil et vous le voyez je suis plein de centré en route car les récits passés au tannis de la micro-histoire et de l'anthropologie guerrière révèlent les capacités d'action et d'analyse des protagonistes républicains sur la guerre civile leur faculté de juger et jauger la situation de s'y adapter ou non et pour le sujet de notre communication aujourd'hui de les raconter à la lumière des rapports et des récits on ne peut attester d'une spécificité de la Vendée dans l'histoire des massacres connus sur les populations civiles on observe cependant une évolution stylistique pour qualifier les populations civiles passant de gilier à je cite chef de famille individu homme égaré la terminologie désignant l'ennemi en dit long sur la nature de la guerre et c'est précisément quand les individus réhumanisés que l'on va parler de guerre civile pour moi enfin pour les républicains il me semble que ce républicain donne apte la guerre civile en Vendée quand justement on ramène dans les gens humains ces Vendéens car sans équivote il s'agit d'une guerre civile pour les deux c'est-à-dire les républicains en Vendée qui montrent à la fois leur lucidité à mener une guerre sans gloire anomique où la discipline et le respect hiérarchique sont défautes durant la première moitié de l'année 1794 où les tabous sautent les uns après les autres nous sommes aussi dans ce rapport particulier du sabre et de la prime où le général le soldat écrive pour dire écrive pour tuer écrive pour taire là David je pense que vous avez peut-être reconnu le titre d'un de vos chapitres sur l'ouvrage Le massacre objet d'histoire à partir de la fin de l'été 1794 une fois la guerre civile actée les choses changent le représentant du peuple l'officiel estime que le temps de tout dire est arrivé est-ce possible est-ce ce état pour la Vendée alors même que ce représentant du peuple oeuvre pour l'amnistie qui le discute à la mairie je pense que c'est ce qu'on a vu depuis hier c'est là un paradoxe supplémentaire de la guerre des Vendées les maîtres mots semblent donc se résumer à oublier et se taire seulement à partir de l'automne 1794 certaines affaires jugées particulièrement scandaleuses par la convention nationale sont instrumentalisées pour remplir cet objectif ainsi en est-il des peaux tannées humaines on a longtemps cru que c'était une histoire en fait j'ai démontré que ces peaux humaines ont bien existé on a bien tanné je retrouvais effectivement l'homme en question le chirurgien on a bien tanné des peaux humaines je sais je sais qui et comment 32 peaux humaines ont été tannées les mariages républicains c'est la même chose on est en train alors les mariages républicains c'est lors des noyales de carnet liés une jeune femme avec un vieillard liés à un éclésiastique avec une religieuse nue c'est déci dans très longtemps on a cru que c'était un nid une histoire je ne sais pas il faudrait prendre ce dossier un peu comme pour les peaux humaines les peaux tannées pour l'instant ce n'est pas dans mes projets mais en tout cas effectivement on comprend pourquoi le général en chef Thuron pourquoi certains généraux comme Cordelier ou bien certains civils comme Baudetson sont inquiétés parce qu'en septembre octobre du 1794 ces affaires sortent publiquement pour accélérer la mise en éclatisation on a l'intention de quelque chose simplement qui sert d'une certaine manière à faire oublier l'ensemble des exactions de la République en Vendée Carrier est le meilleur exemple qui a été étudié par Corine Gomez le second temps et qui Thuron aussi alors Thuron ne va pas finir de la même façon il va bien finir par rapport à Carrier qui lui est guillettiné en décembre 1794 pour parrainfriger Antoine de Bec qui parlant de la terreur et finit qu'elle était l'astre noir de la révolution il me semble que la Vendée militaire est l'astre noir de la terreur il reste encore des milliers d'archives au service historique de la défense jamais dépouillé sur la choixnerie qui combinée à celle de la Vendée militaire permettrait de réévaluer la place des guerres civiles en France et en Europe fin 18ème siècle et début 19ème siècle je vous remercie de votre attention et j'étais la dernière pour vous merci de la Vendée militaire de la Vendée militaire